Bonjour, mon nom est Meryl Lehmann et je présente l'exposition Anglo-Canadian Pulp and Paper Mills Limited à Vastévague. Je suis artiste très interdisciplinaire, donc j'oeuvre évidemment en photographie, en art médiatique, en art audio, je suis également concepteur sonore, musicien, donc beaucoup de chapeaux différents, beaucoup de disciplines différentes qui se recoupent. Mon travail en art médiatique, en vidéo, est effectivement très proche de ma pratique photographique. C'est pas tout noir, tout blanc, donc je vais pas seulement travailler dans une discipline et ensuite passer à une autre, mais tout ça est entrelacé, entremêlé avec une approche assez récurrente, quelle que soit la discipline dans laquelle je vais diffuser, où je me questionne autour du territoire. Donc, cette notion du territoire, de la manière dont on va l'altérer, dont on va laisser notre marque comme être humain sur le territoire qui nous entoure, et comment ça, en retour, on réagit par rapport à ça, c'est des questions qui reviennent beaucoup. Alors, cette expo-là devait pas du tout être ça au départ. C'était... j'avais déposé une demande au Conseil des arts et des lettres pour un projet en art médiatique, en Nouveaux médias, dans la lignée de 1983, qui est une des premières oeuvres que j'ai diffusées professionnellement. 1983, on parle d'images en mouvement, images au singulier. Donc, une seule image qui évolue très, très lentement. On ne voit pas le mouvement, mais on se rend bel et bien compte, au bout de 30 secondes, au bout d'une minute, qu'on n'a plus la même image devant nous. Donc, ce travail-là, en fait, l'idée était d'essayer d'amener du mouvement dans la photographie, d'avoir quelque chose de plus dynamique que ce que la photographie nous permet habituellement. Et j'avais envie de travailler sur la mémoire, mais plutôt collective. Et évidemment, j'en reviens toujours à cette notion d'immigration. Quand je suis arrivé au Québec à l'âge de 10 ans, j'étais très curieux de l'histoire et de la géographie de ce pays que je cherchais à apprivoiser. Et il y avait une certaine fascination. Évidemment, quand je suis arrivé au Lac-Saint-Jean, les moulins à papier, c'est quelque chose de très, très important au Lac-Saint-Jean. Et donc, il y a la ville d'Alma, il y a la ville aussi de Jean-Claire, anciennement Kénogami, qui a été construite avec le moulin à papier, mais il y avait des moulins à papier aussi ailleurs. Donc, ça, pour moi, c'était important. Et je me suis rendu compte que, dans le fond, ce n'était pas juste au Saguenay-Lac-Saint-Jean que les moulins à papier avaient contribué à fonder des villes, mais un peu partout au Québec. Et là, je me suis mis à m'intéresser à ça d'un point de vue encore là historique, mais surtout sociopolitique, parce que ce qui m'intéressait beaucoup dans cette idée du moulin à papier, c'est à quel point le développement urbain du Québec a été laissé à des entreprises, à des usines, à des compagnies qui, dans le fond, arrivaient là parce qu'il y avait de la matière première. Il y avait donc le bois, il y avait une rivière, une chute, que de quelque chose pour alimenter le moulin. On s'installait là et on créait la ville sur le modèle qui faisait l'affaire de la compagnie. Et je trouve ça intéressant aussi que, évidemment, bon, je parlais du contexte sociopolitique, je trouve ça intéressant qu'un siècle plus tard, quand on regarde ce qui se passe avec le pétrole, avec le gaz, avec tout ça, on est avec le plan Nord, avec les mines, on est encore exactement dans le même modèle de se soumettre à quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient prendre nos ressources et qui a un impact comme ça sur le développement de notre pays sans qu'on ait plus que ça notre mot à dire. Alors, il y a un contexte historique, mais il y a un contexte aussi politique très, très actuel dans ce travail-là. Et quand je disais que ces usines fermaient les unes après les autres, sur les neuf usines que j'ai ici dans l'exposition, il y en a plus de la moitié qui ont fermé depuis que j'ai commencé ce travail-là, donc depuis 2010. Donc, en seulement cinq ans, on a toutes ces usines-là qui ont fermé. Je travaille avec une superposition de photographies. Donc, dans le cadre de mes images en mouvement, je peux avoir jusqu'à 800-900 photographies qui sont superposées et qui amènent ce mouvement très, très lent qui est imperceptible, mais qui est quand même là. Quand j'ai fait ce travail-là, originellement, ça devait être une série de vidéos, donc une série d'images en mouvement et non une série de photographies. Je n'arrivais pas à aboutir là-dessus. Il y avait vraiment un blocage qui se faisait. Et en fait, je me suis rendu compte à un moment donné que c'était tout simplement parce que c'était un projet photographique et non un projet en nouveaux médias. Et à partir du moment où j'ai accepté ça et que je me suis mis à le travailler comme des images photographiques, bien, ça a complètement débloqué. Donc, ce qu'on voit, c'est exactement le même travail que j'ai fait avec un logiciel que j'ai créé sur mesure pour les images en mouvement. C'est une superposition de multiples images. Et cette superposition-là amène non seulement une certaine abstraction à l'image, mais également un certain mouvement. Et donc, c'est très drôle qu'en retombant sur une image fixe, une image photographique, j'ai fini par recréer le mouvement que je cherchais à créer en amenant des photographies dans le champ de l'image en mouvement de la vidéo des nouveaux médias. Donc, il y a comme un peu une boucle qui s'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...